Maintenant nous connaissons les hauteurs musicales, nous savons ce qu'est un Do, un Ré, un Dièdre, un Bémol. Nous allons donc pouvoir apprendre à noter une mélodie, comme par exemple... C'est très simple, nous allons utiliser une portée. Une portée, vous l'avez sûrement déjà remarqué, il s'agit de 5 lignes horizontales, parallèles, équidistantes. Très facile, le bas sera le grave, le haut de la portée est l'aiguë, et le temps défile de gauche à droite. Sur cette portée, les notes peuvent s'écrire sur les lignes, comme dans les interlignes. Une portée permet donc 5 lignes plus 4 interlignes, 9 hauteurs différentes. Si cela ne suffit pas, on peut rajouter des lignes supplémentaires vers le haut, vers l'aiguë, comme vers le bas, vers le grave. Comment lire une note ? C'est très facile, il suffit de connaître une référence, et toutes les autres peuvent se trouver par rapport à celle-là. Dans l'exemple, imaginons que la première note est un Do, la deuxième sera, nous décomposons, Do, Ré, Mi, un Fa. Si la première note avait été un Mi, ça aurait fait Mi, Fa, Sol, La. Si la première note avait été un La, nous aurions eu La, Si, Do, Ré.